Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité d'animation sur Pixel Art avec le bénéfable. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui notre projet va être un projet qui semble assez simple, mais qui prend quand même quelques étapes à faire. Beaucoup de répétitions, de copier des parties de l'image et de les recoller à d'autres places. Le projet en tant que tel, c'est de créer des effets de luminosité ou de shine, si je peux utiliser ce mot-là en anglais, qu'on peut après ça appliquer à des objets ou à des éléments dans un jeu vidéo, dans une animation pour rajouter un peu, en fait pour attirer l'attention vers ces éléments-là, ces objets-là ou ces parties de l'image. Ça va ressembler à ça dans le preview. Il y a vraiment des scintillements très simples, mais quand même assez, qui va prendre quand même, bon c'est pas très complexe, mais c'est quand même, il y a quelques étapes à prendre. La première chose qu'il faut que je spécifie, ne rajoutez pas d'arrière-plan à cette image-là. Après ça, si vous voulez l'appliquer, c'est comme l'animation en fait de votre personnage qu'on a faite les dernières fois. Si vous voulez l'appliquer à un jeu vidéo, à une autre animation, il faut que l'arrière soit vide et qu'après ça, vous allez pouvoir le rajouter par-dessus quelque chose, un arrière-plan ou une image. Donc, remplissez pas cette partie-là. On va simplement faire les bouts où il y a le scintillement en tant que tel. Donc, je vais commencer un nouveau fichier en allant tout en haut ici, en cliquant sur New et en allant choisir l'option 32x32 pour garder ça dans un mode un peu style d'art 8 bits. Ça va me donner un nouveau document. La première chose à faire, je dirais, c'est vraiment de penser à quel genre d'effet qu'on veut avoir. J'avais fait un scintillement, mais vous pouvez faire un scintillement qui va changer de couleur, vous pouvez faire un scintillement qui va garder la même couleur comme j'ai fait. Dites-vous que si vous faites quelque chose qui change de couleur, il va falloir que ça change de couleur un peu en dégradé. Donc, en allant vers le jaune, après ça, l'oranger, le rouge. Il faut vraiment penser à ça aussi, puis ça, ça peut rajouter du travail. Moi, je vais garder ça simple. Je vais juste faire, je vais commencer en fait avec... Puis, on va juste commencer avec une seule des étoiles. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais aller prendre mon jaune ici et mon Pencil Tool qui est ici. Je vais faire une petite croix comme ça. Ça, c'est le début de mon scintillement. Donc, le premier frame, la première image. Ça, je vais aller tout en haut ici, puis je vais rajouter un frame. Et on voit qu'il y a, maintenant qu'on est ici en deuxième frame, on voit qu'il y a un preview, donc un indicateur de où est-ce que notre image avait commencé. Donc, c'était vraiment ici. Je vais rajouter de la longueur. Un petit peu. Je vais juste en rajouter un petit peu plus. En fait, ça, je vais garder ça. Je vais... J'ai deux couleurs, jaune et blanc. Donc, tu peux aller tendance les deux en cliquant sur X. Je vais juste rajouter un petit bout blanc ici. Je vais après ça rajouter une image. Et je vais revenir à mon jaune en cliquant sur X. Et encore là, je vais rajouter encore plus long qu'avant. Ici, ça va être juste comme ça, simplement comme ça. Je vais cliquer sur blanc, sur X en fait, pour revenir au blanc. Puis là, ça va être... Mon blanc ici va être un peu plus grand. Et on va continuer comme ça, rajouter un autre frame. Revenir à jaune. Je vais rajouter un petit peu. Regarde. Je vais rajouter ici aussi. Et là, ça va être comme ceci à la place. Peut-être enlever une partie ici. Non. Ça ne fonctionne pas. Comme ça, ça va. Et revenir à blanc. Je peux... Oh! Pas le bon outil. À la blanc. Je peux rajouter encore plus de blanc. Je pense que comme ça, ça va. Et si je veux, je peux rajouter du jaune un peu, puisqu'on veut vraiment que ça scintille. On va faire des petits tests pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Commencer. Comme ça. Je vais revenir au blanc, puis j'ai ajouté un blanc. J'ai quatre frames. OK? Donc, à ce point-là, je pense que c'est quand même assez gros pour laisser ça comme ça. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus gros que ça. Donc, on a quatre images. Même qu'on pourrait peut-être en rajouter une autre. Donc, je vais rajouter un blanc ici. Puis après ça, je peux juste en rajouter une autre avant ça. Oups. C'est ce que je voulais faire. Je vais juste en rajouter add frame. Puis là, on peut, avec la flèche, le bouger au début. Puis vraiment, au début, ça va vraiment être juste un point jaune. Ça va se rier. Un rin. Je pourrais garder. Que je le descende. Une case. je pense que ça marche donc à ce point là ce moment là c'est le moment où en fait je pense que quand la lumière arrive c'est beaucoup plus lent que quand la lumière repart donc ce qu'on va faire après ça c'est que vraiment il va juste avoir deux frames ça peut revenir à quatre images pour revenir au tout début on va juste copier le 3 qui est ici on va copier frame on va l'envoyer tout à l'avant puis le 1 donc ça va commencer toc 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 là il est au plus gros ça il revient à l'arrière très rapidement ce qui va donner ça ok là il est en loop il revient tout le temps à il revient en fait tout le temps à au tout début mais nous ce qu'on veut c'est qu'il y en a trois qui apparaissent un peu partout donc avant qu'ils disparaissent complètement je veux que déjà il y a le prochain qui va commencer à apparaître que je vais faire là c'est que je vais aller chercher mon premier frame qui est juste un carré jaune en fait je suis même pas obligé de le copier je peux juste littéralement dessiner le carré jaune moi-même décider où est-ce qu'il va être donc il va commencer à apparaître ici puis au sixième frame ok donc ici il apparaît sixième frame au septième frame il va être il va ressembler à ça ok on peut le dessiner nous même donc voilà simple que ça pas très complexe et c'est après ça que ça devient un peu plus complexe on peut les copier faire des copies à la place puis c'est ça que je voulais vous montrer à la base on va rajouter un autre frame ça ça va être notre troisième on va prendre l'outil sélection on va juste sélectionner ça ça nous donne des options donc premier c'est de rajouter je pense des lettres deuxième c'est de copier coller et couper donc nous on veut copier puis on va copier ça ici donc je vais juste prendre une sélection puis faire bon il y a un raccourci soit je peux faire ça qui est collé je peux le déplacer là mais en tout cas on peut le remettre après ça en le déplaçant là il faut vraiment qu'il soit centré à la même place parce que sinon notre notre animation va un peu partout puis ça fait pas vraiment de sens en tout cas pas à mon goût et on peut rajouter après ça on va faire la quatrième image qui est ceci donc on va la copier aussi deuxième bouton et on va la coller dans notre tout notre frame tout nouveau coller placer ça au bon endroit ici et j'irais même jusqu'à dire qu'on peut après ça même commencer le prochain scintillement donc je vais prendre mon pencil tool mettre ça à jaune dessiner un carré c'est le prochain scintillement il commence là on va rajouter un frame donc add frame puis on va aller chercher le plus gros scintillement qui est celui-ci on peut copier ça copier et après ça retourner au deuxième frame on va le coller ici donc coller positionner au bon endroit je crois qu'il est au bon endroit attendez je vais juste le déplacer ah non il faut voir il va être ici je pense juste regarder dans mes frames pour être sûr ça va donc là on a juste un petit carré qui est ici on peut aller faire notre croix qui est plus grosse comme ça x centre celle-ci au prochain frame la prochaine image va commencer à diminuer d'apparence donc on se rappelle que c'est à l'air de tout ça je vais juste copier cette partie là puis on va revenir ici puis je vais la coller déplacer au bon endroit qui est là celle-ci va être en fait au même stade que celle-là donc on va faire ctrl v on peut faire une autre copie puis le déplacer exactement au même endroit qui sont au même stade techniquement sauf que celui-là est en déclin celui-ci c'est en train d'augmenter en taille le dernier frame donc de celui-là donc add frame et je vais rajouter c'est juste un point jaune pour lui jaune x et pour celui-là c'est un peu plus complexe donc ça va être le troisième je crois non le quatrième je vais venir sélectionner ça je vais copier puis je vais coller ça ici hop c'est fait copier donc je suis obligé de revenir à 4 sélectionner copier revenez après ça à 12 sélectionner et coller voilà puis le mettre au bon endroit je pense que c'est là ok donc lui va disparaître lui au prochain va être à son plus gros donc moi ce que je ferais à ce point-là c'est que je reviendrai ouais je pense que je vais revenir non en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un autre frame donc add frame un 13e frame ou une 13e image où je vais mettre mon plus gros je vais le copier je vais faire ctrl le V pour le coller, je vais le mettre au bon endroit voilà et après ça ce que je vais faire c'est que je vais faire un je vais copier ce frame là qui va apparaître ici puis je vais le mettre tout à l'avant parce que je vais le faire réapparaître en fait en déclin dans ce qui était en fait le premier frame donc il va apparaître ici pour que ça fasse vraiment un loop un loop c'est une boucle donc pour que ça fasse une boucle il faut que les animations s'enclenchent l'une dans l'autre mais j'ai besoin de savoir où exactement l'image était donc là il va être en déclin c'est à dire qu'il va être au 3e 4e ce qui était le 3e avant je vais juste copier ça puis je vais retourner à ma première image je vais le coller ici et je peux me débarrasser de cette image là que j'avais juste utilisé comme référence la raison pour laquelle j'avais fait la copie c'est juste pour voir où est-ce qu'elle était située où le scintillement était situé exactement et là le dernier frame de ça ça va arriver ici ça va juste être un point jaune comme ça donc là j'ai 13 images le premier commence avec ce scintillement en déclin et le scintillement qui commence ils s'enclenchent l'une dans l'autre plus ou moins de façon différente mais si on combine le tout ça fait ça un effet de brillance ce scintillement donc ça vous pourrez après ça le rajouter en le téléchargeant vous pouvez le rajouter dans Scratch pour mettre de l'emphase sur je sais pas dans un jeu vidéo si vous avez un objet que vous voulez que votre personnage, votre joueur interagisse avec donc vous pourrez ajouter cet effet là de scintillement j'avais fait aussi l'effet d'explosion si jamais il y a des ennemis qui ce sont des robots peu importe qui sont vaincus vous pouvez rajouter cet effet là à votre animation à votre jeu donc vraiment des effets qui sont très utiles polyvalents aussi vous pouvez faire n'importe quoi avec ce type d'animation là donc quand vous voulez le télécharger en fait pour utiliser ça en Scratch il faut le télécharger ici où ça dit frames moi je conseille prendre une résolution un peu plus haute comme ça vous pouvez après ça rapisser ça à votre guise mais peut-être en 480 par 480 puis vous allez après ça télécharger all ça va tout télécharger les images vous pouvez mettre ça dans un dossier puis garder ça précieusement si jamais vous en avez besoin si vous voulez un GIF vous pouvez la même chose télécharger moi je prendrais la résolution la plus haute comme ça vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi puis vous faites télécharger après ça si vous avez des questions envoyez-nous un email à fablabeni à gmail.com on serait un plaisir de vous répondre et à la prochaine au revoir 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 au revoir